Musique Depuis 2020, un projet collectif de méthanisation en injection directe a vu le jour sur la commune de Val-de-Brié. Ce sont cinq exploitations de polyculture élevage qui se sont investies conjointement et qui ont pour ambition de rendre plus performant leur système de culture. Christian Bosch, polyculture éleveur, est un des agriculteurs à l'origine du projet. Dès le début du projet, on a cherché à mettre en lien la méthanisation avec nos fermes, notamment au travers des rotations, en essayant de mettre la rotation au service de la méthanisation et la méta au service de la rotation. L'arrivée de la méthanisation m'a permis d'arranger ma rotation. Je suis passé d'une rotation de 4 ans à une rotation sur 5 ans, en introduisant du sel et du sorgho qui sont menés sans phyto. Ça me permet également d'avoir des colsas qui reviennent beaucoup moins souvent et d'avoir une rotation beaucoup plus robuste en introduisant une double rupture vis-à-vis des vulpins, en introduisant une culture de printemps derrière le sorgho. Notre implication dans le pays partage nous a permis de mieux appréhender notre fertilisation azotée, notamment en prenant en compte de manière plus efficace la valeur fertilisante du GESTA. Ça nous permet d'apporter la bonne dose d'azote au bon moment. Et sur mon exploitation, ça m'a permis de faire une économie de 25% d'engrais minéral. Je pense qu'on n'est pas au bout de la démarche. Il y a encore des améliorations à faire, notamment dans les gestions de reliquias azotées et en utilisant des outils d'aide à la décision qui vont nous permettre d'affiner un peu nos doses d'azote.